bonjour à tous je me présente donc rapidement benoît chen je suis le directeur technique du studbook sel français et donc bien tout à fait impliqué dans ce projet de recherche sur génomique filière bonjour margot sabag donc je suis ingénieur de développement en génétique et sélection à l'IFCE et pour ceux qui ont déjà suivi des web conf génétique vous avez déjà dû m'entendre je vais laisser la parole à benoît donc le sujet d'aujourd'hui ces génomiques filière des avancées majeures pour les équidés et ce projet s'intègre en fait dans un cycle de trois conférences surtout ce thème de la génomique il y a eu une première conférence 18 octobre dernier présenté par margot sur globalement qu'est ce que la génomique et ses applications aujourd'hui donc nous sommes sur le projet de recherche génomique filière il y aura une troisième présentation le 14 décembre plus centré sur l'indexation génomique ce projet donc génomique filière comme son nom l'indique c'est une volonté de la filière s'engager dans ce domaine génomique d'une manière assez opérationnelle et il est porté donc par les organismes de sélection de presque tous nos segments dans la filière équine avec les courses france galo et la société donc des trotteurs français vous le volet sport avec le sel français et la cape pour les chevaux arabes les poneys les poneys français de sel et puis le volet des chevaux de loisirs et territoire donc avec la sfet l'intérêt de ce groupement global c'est une mutualisation des coûts d'analyse bien sûr mais également des informations mises en commun sur tout ce qui est commun aux différentes races de chevaux ce projet donc va permettre l'objectif d'apporter plus d'informations aux éleveurs sur le potentiel génétique de leurs chevaux sur l'identification des gènes d'intérêt puisqu'on a déjà des gènes de robe il ya tout ce qui est le lié à l'aspect santé à la gestion de potentielles maladies génétiques mais également des éléments liés aux performances le troisième volet c'est la diversité génétique avec les questions qui peuvent être une gestion de la consanguinité gestion des populations et puis pourra également y avoir des probabilités de présenter telle ou telle caractéristique pour les chevaux on trouve notamment des points niveau morphologie et au final c'est donc concrètement pouvoir permettre d'orienter plus précocement les chevaux dans leur destination et d'apporter aux éleveurs nouvel outil pour raisonner les croisements de leurs chevaux en connaissant encore mieux leurs femelles et donc les étalons considérés qui pourraient être choisis ce projet plus global sera organisé pour que donc chaque organisme de sélection choisissent les outils après qui vont pouvoir s'adapter et s'appliquer à son propre plan de sélection de sa race en fonction des actes choisis et des contraintes définies. Concrètement sur la base je dirais de la ressource pour faire ces analyses génomiques nous allons nous appuyer sur les banques de sang qui sont issues des contrôles de filiation donc ils sont là fait depuis longtemps avec en historique donc les prises de sang qui ont été fait sur les poulains bien sûr à chaque naissance et donc ce qui est intéressant là dessus c'est que donc l'information de base pour faire ces analyses génétiques est facilement disponible et largement répandue au niveau de notre filière équestre et ça s'inscrit également dans le cadre d'un changement plus global de technologie utilisée pour les contrôles de filiation puisque jusqu'à présent on avait ce qu'on appelait des marqueurs satellites qui permettaient de définir nos contrôles de filiation comme vous les connaissez tous et nous allons migrer vers la nouvelle technologie des puces SNP et ça ça va donc être une décision internationale prise par l'ensemble des pays et donc c'est complètement essentiel d'être prêt pour ça et puis de pouvoir valoriser au mieux cette nouvelle technologie c'est pour ça que maintenant nous allons donc voir concrètement les actions du projet de recherche et les outils qui vont être mis en oeuvre dans le cadre de ce projet donc je vais passer la parole à Margot. Donc ce projet va entre autres se baser comme vous l'a dit Benoît sur un changement de technologie au niveau des contrôles de filiation et de l'analyse de l'information génétique des chevaux et vous allez souvent entendre parler du terme de puce donc on va avoir une puce fabrication d'une puce qui va être dédiée à nos races françaises et avant qu'on rentre vraiment dans la puce outils génétiques il faut juste qu'on fasse un petit un petit rappel une puce c'est quoi souvent quand on vous parle de puce vous les éleveurs d'équidés vous pensez tout de suite à la puce d'identification donc celle qui permet d'identifier votre cheval avec un numéro unique qui est obligatoire et qui est posé à la base de l'encolure en génétique la puce c'est pas du tout celle là la puce c'est une puce qu'on appelle une puce SNP c'est en fait une technologie qui permet de lire l'ADN de nos équidés grâce à des milliers de marqueurs qui sont appelés les SNP qui vont se positionner sur l'ADN de votre cheval donc ces puces c'est des puces qui sont utilisés par les laboratoires et qui ont un prérequis c'est qu'on est l'information génétique du cheval et donc qui nécessite une prise de sang et dans le cadre du projet génomique filière ce sont les prises de sang qui ont été faits pour les contrôles de filiation et qui sont stockés en banque à ADN qui vont servir pour le projet donc concrètement qu'est ce qu'elle fait cette puce cette puce elle va se placer sur l'ADN de nos chevaux donc on a l'ADN les sections d'ADN donnent des gènes ces gènes sont sur ce qu'on appelle des chromosomes et les chromosomes sont dans les différentes cellules d'un animal donc quand on regarde l'ADN si je puis dire à l'oeil nu on voit pas forcément toutes les différences d'un équidé à d'un autre et la puce va permettre grâce à à peu près 80 000 points de mettre en évidence des similitudes et des différences entre les différents individus si on compare à quelque chose que vous connaissez tous c'est comme si vous regardez deux QR codes à l'oeil nu vous vous n'arrivez pas forcément à voir la différence entre les deux QR codes mais par contre l'appareil photo de votre téléphone va très bien savoir faire la différence et vous envoyer vers deux pages internet différentes donc en fait la puce SNP c'est l'outil qui va nous permettre de faire la différence au niveau de l'ADN entre l'ADN de deux chevaux qui peuvent nous sembler identiques mais en fait qui n'ont pas tout à fait la même information génétique ça c'est un petit rappel de base mais qui est important pour comprendre la suite du projet parce que c'est grâce à cette puce grâce à cette nouvelle technologie qu'on va pouvoir avancer dans ce projet et dans la meilleure connaissance de l'information génétique qui est présente chez nos équidés donc cette puce c'est une puce qui a été faite à façon pour les races françaises c'est à dire que c'est pas forcément la même puce et d'ailleurs ce n'est pas la même puce qui sera utilisée par exemple en Belgique en Irlande ou en Allemagne c'est vraiment une puce qui a été faite pour les équidés français avec des similitudes avec les puces étrangères notamment pour ce qui est des points qui sont liés au contrôle de filiation et aux assignations de parenté ça fait à peu près 400 points sur les 80 000 ça c'est des recommandations internationales donc qui sont les mêmes sur toutes les puces et puis après les autres points ont été positionnés pour pouvoir lire nos séquences d'ADN et rechercher des particularités qui seraient plutôt liées à nos races françaises donc on a des SNP qui sont associés à des caractères d'intérêt comme par exemple des caractères d'Europe des caractères de santé ou des caractères de performance déjà connus on a des SNP qui sont liés à tout ce qui est gestion de la variabilité génétique et notamment la consanguinité et puis on a d'autres SNP qu'on a placé tout au long de l'ADN pour essayer de trouver de nouveaux caractères notamment liés à la santé qui serait plutôt utile à la recherche de demain donc ces informations elles sont choisies pour les races françaises elles sont en partie communes avec les races étrangères mais ici on est vraiment sur une puce qui a été faite pour essayer de trouver la particularité de nos différentes races quels que soient les différents segments de la filière équine en France donc cette puce elle va nous permettre d'ouvrir un nouveau chemin notamment dans tout ce qui est réflexion des croisements etc parce qu'on va connaître de mieux en mieux l'information génétique connue chez nos équidés donc la première application possible est celle qui qui va avoir alors pas forcément de l'impact pour vous mais qui va avoir de l'impact notamment lors des contrôles de filiation donc sur le terrain ça va rien changer parce qu'on aura toujours besoin d'une prise de sang pour faire des contrôles de filiation mais par contre au lieu de 14 points de contrôle on va passer à près de 400 points de contrôle d'ADN ce qui fait qu'on va renforcer le contrôle de filiation et en renforçant ce contrôle de filiation on va pouvoir aussi permettre une assignation de parenté plus facile c'est à dire lorsqu'il y a des problèmes dans les déclarations de SAI par exemple une insémination avec une paillette qui n'est pas la bonne on va pouvoir plus facilement retrouver le bon père parmi un lot de paires potentiels ce qui va pouvoir permettre de corriger certaines erreurs qui n'étaient pas forcément par le passé donc ça c'est grâce à un passage plus important de point de contrôle c'est la première partie du projet et la deuxième partie du projet c'est sûr et c'est ce qui va surtout vous intéresser c'est d'essayer de caractériser le plus objectivement possible nos équidés donc en travaillant sur des caractères d'intérêt donc soit lié à de la performance soit lié à de la santé notamment pour tout ce qui est santé avec une meilleure gestion des maladies génétiques et éviter les croisements à risque on va aussi avoir des meilleures estimations de la consanguinité pour raisonner au minimum au mieux les croisements en minimisant ce caractère là tout en essayant de garder une certaine variabilité qui existe dans nos races françaises et qu'il faudrait pas perdre et puis ça va nous permettre aussi notamment pour la filière sport de passer à une indexation génomique et donc de mieux discriminer les animaux en fonction de leur potentiel génétique et ça vous y rentrerez plus dans le détail dans la web conférence du 14 décembre prochain donc voilà les principales actions les principaux objectifs du projet génomique filière qui va pouvoir permettre à chaque race d'avoir des résultats qui seront faits à façon et là je laisse le noix vous présenter cette partie là donc ce projet mutualisé entraînera au moins après l'organisation pour que les résultats soient pris à façon pour chacune des races donc chaque race a son programme de sélection et des contraintes propres et donc pour définir des objectifs de performance le maintien d'un standard de race ou la conservation donc on aura les comment on vient de le voir des données sur les couleurs d'Europe sur les notions de santé sur des actions génomiques sur des gènes marqueurs de performance sur la variabilité génétique et sur toutes ces données chaque race aura le choix ensuite de son plan de diffusion de données et ça fait partie donc du travail du programme en cours donc vous avez là sur ce ce qui est à définir c'est donc le rendu personnel idée vous avez donc à gauche vous voyez notre puce notre puce qui va déterminer pour chaque cheval qui est là il va avoir 80 000 points d'information disant ben voilà ce cheval a telle caractéristique celui-là l'a pas etc et autres et donc nous allons avoir tout un ensemble de données derrière sur des relations entre donc le gène et l'expression d'un caractère d'une probabilité ayant un ensemble de gènes que tel ou tel caractère s'exprime et par exemple là vous avez alors vous voyez des des noms voilà d'mrt3 correspond à l'aspect pour le trotteur les gènes crème c'est donc tout ce qui est là et les robes vous avez l'indexation génomique pour augmenter la fiabilité de nos prévisions génétiques nos indices génétiques des notions de consanguinité des notions liées à la taille avec la présence de gènes pouvant justement favoriser le fait de produire plus ou moins un grand des notions liées à la santé PSSM etc etc donc chaque cheval tous les chevaux en fait vont avoir des analyses faites pour ça mais toutes ces données ne sont pas utilisables et intéressantes pour toutes les races donc des partenaires là-haut et donc chaque race choisira les données qui sont importantes pour elles avec d'une part l'information personnalisée à donner aux éleveurs pour qu'eux puissent choisir dans leur point de croisement et puis les données globales dans le rôle d'organisme de sélection pour justement fixer tel cadre lié à de la santé lié à de la performance lié à d'une gestion de consanguinité ou diversification génétique et des informations plus globales pour la filière puisque vous allez de là on va passer donc à une base de données qui va s'augmenter fortement et donc avec plus la base de données sera importante plus justement en termes de la filière on va pouvoir continuer les programmes de recherche pour trouver de nouvelles caractéristiques avec tous ces 80 000 points qui vont être analysés pour tous les chevaux Cette donnée donc et ce projet est donc au cœur quand même stratégique de notre filière pour préparer l'avenir et donc poser des bases concrètes et valoriser je dirais l'ensemble des travaux de recherche qui ont déjà été menés depuis une petite dizaine d'années que ce soit au niveau des races de traits de territoire et de travail au niveau des races de course notamment dans le trop et au niveau des races de sport notamment avec le programme SOGEN Donc les briques ont déjà été posées maintenant on repose une brique supplémentaire globale en se mettant tous ensemble pour continuer et puis devenir de plus en plus opérationnel et développer cette technologie à grande échelle Voilà par rapport à la présentation globale de ce projet et je repasse la parole à Margot pour la remettre en perspective dans les informations qui peuvent être données dans ce domaine Merci Benoît Voilà un petit peu les principales actions qui vont être faites dans le projet génomique filière et une action qui est sous-jacente en fait à toutes ces actions-là c'est aussi vous en tant qu'éleveur vous permettre de mieux appréhender les bases de la génétique, de la génomique que le langage qu'on parle soit compréhensible pour tout le monde d'où le fait d'avoir des cycles de webconf sur la thématique de la génétique d'avoir des fiches Equipédia qui vous permettent de comprendre toutes ces notions-là de vous montrer aussi ce qui se passe dans les autres espèces animales donc c'est pour ça que je vous ai mis par exemple un lien vers un article chez les ruminants donc voilà on essaye de que tous les messages soient compréhensibles et si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas ou des sujets que vous souhaitez aborder dans ces notions de génétique n'hésitez pas à nous les faire remonter parce que ça fait aussi partie de ces actions de génomique filière de vous transmettre tous les messages en lien avec la génétique pour que vous compreniez ce qui se passe en France mais aussi ce qui se passe à l'international parce qu'il n'y a pas que la filière française qui est en train de passer à la génomique et à l'utilisation des puces SNP mais toutes les filières internationales pour que la génomiquete de génomique